Eh bien donc salut tout le monde c'est moi Askaf aujourd'hui on se retrouve tout simplement donc pour une vidéo de type setup et oui 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 ah oui oui donc une setup tout simplement pour vous montrer donc tout ce qui est mon matos etc donc j'ai pas énormément de choses j'ai pas des trucs qui valent hyper hyper cher j'ai des trucs simples vraiment que tout le monde peut avoir facilement alors on va commencer donc tout d'abord donc tout d'abord donc je dispose d'un écran donc vous voyez ici donc qui est un écran néovo donc ce sera dans la description donc bien sûr il y a le clavier la souris et tout et tout donc en fait cet écran là et ce clavier enfin tout ça est relié donc à ce pc qui est ici qui est vraiment enfin il n'est pas énorme énorme mais c'est un pc on va dire de récupération on va dire ça comme ça parce que c'est un pc qui date vraiment il y a pas mal de temps et en fait tout simplement je l'ai récupéré afin tout simplement de l'utiliser dans des dans tout ce qui est musique etc donc pour écouter de la musique donc voilà donc ici on va retrouver donc un portable qui est le portable avec lequel je filme la ps3 etc etc donc c'est vraiment celui-là que j'utilise le plus donc c'est un toshiba donc satellite tout simplement un basique donc je l'ai payé 500 je pense il ya une carte graphique et une carte et une carte une carte graphique et un processeur de merde mais bon il reste quand même pas mal pour le transport etc pour filmer c'est vraiment ce qu'il me faut donc j'ai pas encore de problème pour l'instant par la suite donc je dispose donc de la souris vous voyez pour l'instant mais qui est une en fait c'est une marque pas vraiment très très connue donc c'est que c'est l'eau zelobjet zelobjex voilà donc en vrai je mettrai tout ça dans la description donc c'est une quinzaine d'euros je pense une souris comme ça avec l'aide etc bon changer bien sûr les dpi donc tout ce qui est sensibilité on a rapid fire deux sortes de bouton raccourci si on peut faire ça comme ça j'ai bien sûr par la suite les petits bafs les tout et tout que j'utilise juste pour la musique c'est pas vraiment nécessaire pour faire des vidéos alors par la suite on va retrouver bien sûr bien évidemment l'aile gâteau donc qui ici donc il m'a compté il m'a coûté je pense 180 180 euros du genre bien sûr pour avoir une putain de qualité avec j'ai donc un convertisseur hdmi donc parce que la ps3 protège le fait qu'on veut le film en hd donc du coup il faut acheter un convertisseur coûte 25 euros à peu près par la suite on va retrouver tout simplement la petite ps3 enfin pas vraiment la petite mais on dire la moyenne voilà hein c'est pas tout dernière c'est l'avant tout simplement par la suite on va retrouver l'écran avec lequel donc j'essaie de reculer sans me toller l'écran avec lequel je joue à gta donc cet écran ci donc en même temps je vous invite à me rejoindre sur twitter instagram etc etc il ya un son dans la description donc en fait cet écran est un philips ouais c'est un 80 cm bon je sais pas c'est combien de pouces alors par la suite on va retrouver le petit tapis de souris ah oui 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 le petit tapis de souris ainsi que la petite coque comme tu sais tout à mon effigie donc qui m'a été envoyé gratuitement donc il ya un tuto donc ça s'appelle personniste à coque tout au personniste à coque et en fait si vous avez au moins 300 abonnés vous leur envoyez votre logo enfin il faut leur demander bien sûr une demande de partenariat et vous pourrez avoir une coque donc comme la mienne mais avec votre logo par exemple pour n'importe quel téléphone enfin pour les actuels quoi ben vous l'aurez facilement même pas de frais de transport etc les petits écouteurs et tout et tout bon après bien sûr on a les câbles donc pour le micro là bas les câbles pour le gâteau donc c'est le câble ps3 celui-là pour recharger on va retrouver aussi des petites figurines aïe 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 et tout et tout et tout et tout même tu sais la manette bon ça c'est bien sûr la télécommande de la télé ici on va retrouver tout simplement donc ça en fait c'est la boîte du ventilateur qui est ici parce qu'il fait super chaud je crève ma race on va retrouver tout simplement donc tout ce qui est bordélique tout est là voilà et ici aussi mais en moins important alors donc bien sûr par la suite je vais vous montrer l'arrière de ma chambre parce que je pense que vous ne l'avez jamais vu parce que bien sûr dans mes vidéos on ne le voit pas tout le temps enfin en fait on n'a pas vu je pense du tout donc là c'est bordélique parce que je viens de préparer les affaires et tout et tout donc on retrouve le turtle beach ici que je vous ai pas encore présenté un turtle beach un casque pc ainsi que ps3 xbox je pense aussi en usb ainsi que jack un super micro et un super son c'est nickel donc ça c'est la boîte donc de l'appareil photo que j'utilise donc c'est un canon ios 700 d ouais voilà ça c'est en fait tout simplement là où je mets donc je le pose en temps en même temps je mets en fait le micro ici toi même tu sais voilà et une fois que ça c'est fait je le mets par exemple là voilà on est là parce que en fait j'ai donc un bras métallique donc pour micro de type comme à la radio en bref mais la table ici est en train de se casser à cause de ça donc du coup je laisse tomber je le mettrai sur une autre table par après donc en bref maintenant je montre un petit peu ce que j'utilise pour l'appareil photo donc en bref ici on a un sort de pied donc mon père avait déjà il ya pas mal de temps avec son ancienne caméra une sony bon je sais pas c'est quoi exactement mais je pense qu'on sait en trouver facilement pas trop cher ah là là le plus important la chaise gamer donc bien évidemment ça coûte pas mal mais c'est vraiment confortable vraiment vraiment confortable je pense c'est une ouais 89 ans d'euros pour une chasse comme ça mais franchement c'est vraiment confortable on retrouve bien évidemment la petite paire d'air max et tout et tout on est bien on est bien par la suite je ne sais pas si vous l'avez déjà vu j'ai bien évidemment donc le petit poster gta bon ça c'est un cadre que j'ai eu reçu gratuitement grâce à un concours en bref c'est moi qui pu choisir la photo etc etc un petit poster de zobal quand j'ai acheté les dofus mag je sais pas si vous connaissez mais bien évidemment j'ai tout ce qui est poster de type de chanteur etc bon ça gta ça je l'ai eu je pense dans le jeu ou alors c'est ouais dans le jeu je pense ouais donc ça c'est assez inscrit donc ça je l'ai eu avec un livre coûté genre de 2,3 euros il ya plein de posters de jeu à chaque fois donc j'étais à liberty city que j'avais eu avec le jeu sur pc bon ça c'est n'importe quoi je sais pas pourquoi je l'ai mis avec j'ai mis là mais bon c'est pas grave quitte pas d'elle roff maître games avatar bon ça je l'ai reçu aussi bon c'est bidon ce que j'ai mis là mais bon c'est pas grave là bas c'était pour un interview de fababie bf4 encore maître games on est là Stromae ici on retrouve un petit spot pour éclairer ma gueule aïe 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 et tout on piste ça c'est le le plus grand de plus stylé des déposes terbes et c'est cela d'une piste bien sûr ici derrière il n'y a pas grand chose fin c'est un truc de gta section d'assaut far cry 3 ouais madin asia c'est donc un expo en belgique sur l'évangail tout ça et tout ça fababie dry etc etc donc voilà donc j'espère que vous en avez appris plus sur moi ainsi que mon setup gaming etc etc donc n'hésitez pas à liker commenter et à vous abonner c'est gratuit et à me rejoindre bien évidemment sur tout ce qui est twitter instagram facebook donc tout sera sera dans la description et je vous dis peace prenez soin de vous bye